Donald Trump a réussi un coup médiatique extraordinaire en étant le premier président à poser le pied sur le sol de la Corée du Nord et en faisant un nouveau sommet avec le leader de ce pays, Kim Jong-un. Tout ceci est parti d'un tweet, d'ailleurs on peut penser que le président sud-coréen n'a pas été mis dans la confidence et Donald Trump, qui était isolé et marginalisé au sommet du G20, juste après la sortie de ce G20, est redevenu au centre parce que toutes les caméras du monde étaient à Panmunjom sur la ligne de démarcation hautement militarisée entre les deux pays. Alors qui est gagnant ? Médiatiquement aussi bien Trump que Kim Jong-un. Kim Jong-un Pierre-Merkel du président Macron, il peut parler sur un pied d'égalité avec le président des États-Unis. Ni son père ni son grand-père n'avaient été en mesure de le faire et y compris pour sa propre population, la propagande va s'en charger, il montre qu'il est l'un des dirigeants les plus importants du monde. Et Trump effectivement, une fois encore, se met au centre, toutes les caméras convergent vers lui, il est vraiment dans la construction médiatique d'un personnage et une fois encore, il pourra développer ce qui devient une sorte de répétition, c'est qu'il fait, il est transgressif et il arrive à faire ce que aucun de ses prédécesseurs n'a jamais réussi. Quel est le résultat de ce sommet ? Alors c'est toujours mieux que les dirigeants se voient plutôt que lorsqu'en 2017, ils s'insultaient, ils se menaçaient même d'agression. Il vaut mieux que la diplomatie ait lieu plutôt qu'on s'échange des injures et des menaces. Mais sur les résultats, il est douteux que ce sommet amène quoi que ce soit, parce que les positions initiales n'ont pas changé et d'ailleurs ce sommet a été fait dans la précipitation, il n'y a pas eu de négociation et en fait, comme à son habitude, Trump finalement met la réalité sous le tapis et met en scène les apparences. Il le fait avec la Chine, il le fait avec le Mexique, on retient qu'on va négocier mais on ne sait pas quels sont les résultats. Et là c'est pareil, est-ce que la Corée du Nord s'est plus engagée dans la dénucléarisation ? Certainement pas. Et d'ailleurs, elle n'a aucun intérêt à le faire parce que Kim Jong-un est persuadé que l'arme nucléaire et son assurance-vie, il ne veut pas subir le même sort que Saddam Hussein ou Kadhafi. Et par ailleurs, la remise en cause de la signature américaine par rapport à l'accord nucléaire iranien lui montre bien qu'il ne faut pas croire sur parole ou même sur accord ce que disent les États-Unis et ce que peut promettre Trump. Trump voulait la dénucléarisation avant de lever les sanctions. Et donc il est douteux qu'il y parvienne et peut-être que, en guise un peu d'image, Kim Jong-un va fermer une ou deux installations, prendre un moratoire sur les essais et essayer d'obtenir une levée partielle des sanctions. Ceci étant, si on parvient à ce résultat, c'est toujours mieux que rien parce qu'une fois encore, ce que l'on peut les uns les autres viser, c'est un atterrissage en douceur du régime nord-coréen. Il ne faut pas avoir trop d'illusions sur un changement radical. Bien sûr, les défenseurs des droits de l'homme vont dire qu'il n'est pas question des droits de l'homme. Avec Trump, il n'en est jamais question. Mais là encore, la diplomatie, ça sert avant tout à modérer le comportement international des pays. Lorsque Nixon et Kissinger se sont lancés dans la politique de détente, leur objectif n'était pas de transformer l'Union Soviétique en démocratie, c'était de modérer son comportement international pour éviter le déclenchement de conflits ou l'intensification de conflits existants. Donc, si, dans un premier temps, on peut obtenir un adoucissement international de la Corée du Nord, c'est toujours cela. Mais, une fois encore, on ne l'aura pas gratuitement. Il faudra que les sanctions soient levées et donc, c'est Kim Jong-un qui risque d'être le gagnant parce que la réalité se venge toujours. On peut la mettre sous le tapis comme Trump veut le faire. Au final, la réalité, à plus ou moins long terme, arrive toujours à triompher sur les apparences. Sous-titrage Société Radio-Canada